notre rôle maintenant c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum et quand on a un plaisir ou un désir la porte s'ouvre encore plus vous comprenez c'est quoi la lumière lumière amour c'est pas important qui tu es où tu es comment tu es dieu t'aime la parasha de Korach pas comme à par hasard Korach et le mois de Tammuz viennent ensemble le Réa Kadosh nous explique que le mois de Tammuz jusqu'à Tisha Béat c'est le mois que Akadosh Baruch Hu a donné la permission on va dire à l'énergie à l'envers polaire de régner c'est pour ça qu'il est écrit qu'on ne se balade pas trop dans les rues qu'on ne fait pas trop de choses se vanter de montrer et Korach qu'est ce qu'il a fait Korach il faut dire premièrement les bonnes choses parce que toujours il faut positiver son ennemis pour Korach a parlé du mal de Moshe Rabbeinu quel mal il a parlé Korach lui a dit nous sommes tous purs pourquoi toi tu dois diriger le peuple d'Israël pourquoi toi tu t'es fait le chef qui dit à Moshe Rabbeinu venez ben qu'est l'al Moshe va à l'Aron ? ça veut dire il va y avoir Ka'al où ? Ka'al c'est une assemblée qui est venu vers Moshe Rabbeinu pourquoi tu n'es pas venu seul à Korach ? et Korach il faut jamais oublier que c'était un des quatre qui tenait l'arche d'Avion pour tenir l'arche de l'Alliance il fallait être pur dans la pensée dans la parole et dans l'action les gens qui étaient à côté de l'arche de l'Alliance c'étaient des gens très 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 saints alors comment quelqu'un tellement saint comme Korach un jour a osé parler du mal de Moshe Rabbeinu et quel est le mal qu'il a parlé ? il n'a pas dit à Moshe Rabbeinu toi tu n'es pas l'autor de diriger le peuple d'Israël juste il lui a dit pourquoi toi n'es pas moi ? il lui a dit on est tous pur donc pourquoi vous et pas nous ? ça c'est une grande question dans la vie dans le chemin des bergers toujours un berger qui n'a pas on dit comme ça qui n'a pas des forces négatives contre lui n'est pas un vrai berger le vrai berger c'est obligatoire qu'il y ait des gens qui veulent le contredire et c'est pas des gens qui vont contredire le berger et ils vont dire tu n'es pas apte d'être le berger ils vont dire pourquoi toi et pas moi ? maintenant sachez qu'un berger pour arriver à son stade de berger il a passé beaucoup beaucoup d'épreuves Korach on n'a pas entendu aucune épreuve qu'il a passée où sont les épreuves de Korach ? où elles sont écrits ? dans nulle part donc mon cher Abbé nous on a beaucoup d'épreuves qu'on voit qu'il a eues avec ça commence avec le pharaon après sa mère elle a jeté pas elle a jeté elle a été obligée de l'éloigner de la maison après on a vu qu'il a été adapté par l'égyptienne et après on a vu qu'il s'est brûlé la langue beaucoup beaucoup d'épreuves d'épreuves et il n'a jamais dit non toujours il a accepté les épreuves ça hein ce sont les indigos les enfants indigos quand on voit le parcours de leur vie combien d'épreuves un moment ils n'ont pas dans leur vie de quoi ? de tranquillité tranquillité ils n'ont aucun moment tranquillité pourquoi ? qu'est-ce qu'ils ont fait de mal ? et à la fin quand ils arrivent à être les leaders parce qu'ils doivent être leaders ils sont aptes d'être leaders maintenant tout le monde les attaque qu'est-ce que tu attaques ? tu les attaques de quoi ? d'être apte d'être le leader qu'est-ce que tu viens nous dire ? et où on voit ça dans les lettres ? l'achem 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 c'est le même être donc qu'est-ce qu'il dit ? qu'est-ce qu'il a dit ? il n'a rien dit de méchant Korach juste il a dit on va faire on va voter on va faire les élections je vais vous expliquer si Korach aurait pris le dessus sur Moshé qu'est-ce qu'il serait passé ? Akadosh Barucho a promis à Moshé Rabbeinon qu'il va être le berger qui va faire rentrer le peuple d'Israël en Israël et son serviteur Yoshua c'est lui qui va les faire rentrer vous pensez que Yoshua c'était quelqu'un qui est né dans la rue qui est venu par hasard Yoshua vous savez c'est quoi son histoire ? le Yoshua était dans le royaume de Pharaon vous savez que c'était un bébé qui a été jeté dans la mer Yoshua un grand poisson l'a avalé et ils ont attrapé le poisson et le jour du moulin de Pharaon Pharaon a ouvert le poisson il y avait la base de Yoshua donc oui ils ont grandi dans les mêmes circonstances ils ont fait la guerre avec le roi du monde vous savez c'est qui Pharaon ? Pharaon c'était le roi du monde qui pouvait parler avec lui ? et Yoshua il rentre avec Moshé il fait tout ce qu'il fait dites moi qu'est-ce que vous pensez ? que quelqu'un a fait ce trajet là et à la fin il arrive en haut on lui dit ah toi tu vas être le président de cette société pourquoi toi ? pourquoi pas moi ? qu'est-ce que tu as fait ? comme travail ? qu'est-ce que tu connais dans la politique ? Moshé Rabbeinon est rentré en Egypte il a fait 10 coups vous pensez que c'était facile pour lui ? Pharaon l'a menacé de le tuer et Moshé Rabbeinon il continue et il revient et il reparle et il re-explique et il reparle et après il vient Korach il dit pourquoi toi ? c'est moi ? oui toi c'est la jalousie toi je t'ai donné ta place voilà tu es un des quatre qui tient l'arche de l'Alliance c'est très honorable non un niroceliot roche je veux être à la tête mais le problème je vous ai déjà dit beaucoup de fois et vous voyez qu'on peut suivre dans toutes les parachutes les enfants indigos que être tête il faut naître tête tête on peut pas devenir la tête si on n'est pas né avec un caractère de leader celui qui sait diriger les choses c'est très très bien tu seras ministre c'est très très bien qu'est-ce qu'il y a de mal d'être le ministre de l'intérieur ministre de l'agriculture c'est bien c'est un travail tu as ton réseau à faire fais ton travail mais être un leader vous pensez que c'est comme ça on vient on tourne la carte hop je suis leader non une fois j'ai écrit un article qui a été partagé sur internet j'écris santa sima le khamer pourquoi on choisit un roi et après on le cible c'est quoi ? c'est un masochisme tu as mis un roi laisse le leader être le leader qu'est-ce que c'est cette histoire qu'est-ce que tu veux chez nous j'ai été avec un chauffeur de taxi aujourd'hui il m'a dit j'étais chez Rabi Amram Ben Diwa maintenant il y avait une iloula au Maroc il m'a dit si tu aurais vu au Maroc si quelqu'un ose parler du roi ose il ouvre sa bouche on le coupe la tête qu'est-ce que c'est parler contre le roi c'est qui qui peut la manger c'est qui qui emmène le blé c'est l'idolâtrie la démocratie et on voit ici dans la paracha pourquoi c'est l'idolâtrie ? parce que ça emmène la machloket qu'est-ce que je veux dire ? et quand il y a la machloket il y a quoi vous savez ? quand il y a la machloket c'est pas qu'il n'y a pas de shalom on ne peut pas construire alors moi je vais vous dire la vérité je vote pas pour la démocratie il faut voter pour les leaders c'est comme si on est dans une maison il y a le père, la mère, les frères, etc. et ils font une réunion tous les 4 ans ils disent papa c'est vrai que tu es gentil mais maintenant le père c'est lui quoi il peut être le père ? c'est lui qui a fait les enfants c'est lui qui a toute la nuit il n'a pas dormi des nuits avec les enfants c'est lui qui a vu les dents sortir de la bouche quoi ? comment un père ? non c'est lui le permettant pourquoi ? parce que c'est un avocat et alors c'est un avocat et sachez que dans le monde entier quand on a visé, ciblé un vrai leader un vrai leader un indigo parce que faire grandir un arbre indigo ça prend beaucoup beaucoup d'années parce que beaucoup de vents viennent taper beaucoup de vents viennent déraciner beaucoup de vents viennent faire du mal et lui il tient, il tient, il est fort jusqu'à quand on a un arbre, un bel arbre on dit non, le champ des arbre on coupe tout on re-racine quelque chose de nouveau et qui veut se raciner ? des petites zèvres des petites zèvres comme ça qui viennent le premier moment hop il les prend avec lui ou bien une vache elle vient hop elle les mange toi tu veux être un leader d'où tu viens ? qu'est-ce que tu as fait dans ta vie ? où tu es arrivé ? c'est ça la paracha qu'ils nous dit bien sûr la séparation de quoi ? à la fin le peuple c'est lui qui souffre et qu'est-ce qui s'est passé quand ils ont fait cette séparation ? il y a eu la mague fin il y a eu l'épidémie dans la vie qu'est-ce qu'il fait mon cher Abed ? regardez c'est quoi un vrai leader ? qu'est-ce qu'il fait mon cher Abed ? il voit l'épidémie qu'est-ce qu'il devait dire ? allez hop que le peuple parte et moi et Aron nous serons des droits et Akadzouboukh l'a promis je vais te donner un peuple qui soit à toi ça ne va pas s'appeler le peuple d'Israël ça va s'appeler le peuple de mon cher Abedon qu'est-ce qu'il dit ? je ne veux pas qu'est-ce qu'il fait ? en pleine épidémie on reste dans Or El Mouet protège-toi il dit Aron vous savez quel âge il avait ? il avait 90 c'est facile il dit Aron prends le feu et cours dans le peuple et arrête l'épidémie et celui-là on veut l'enlever qui est le berger ? les leaders il faut savoir ils sont nourris leurs sources et qui ? et Akadzouboukh ils sont nourris d'une force qui n'est pas une force de ce monde il a peur de personne et de rien vous savez le peuple très religieux en Israël les orthodoxes les vieux sont partis les jeunes aucune force aucune force d'être leader ils ont peur un jour ils signent ça l'autre jour ils sont nés à l'envers un jour il y a une halakha comme ça après il y a l'halakha exactement à l'envers et le peuple il ne sait plus quoi faire est-ce qu'ils ont le droit d'être leader ceux-là ? ils n'ont pas le droit d'être leader pourquoi ils ne sont pas des leaders ? parce qu'ils n'ont rien fait pour ça quelle est la liste des épreuves ? rien chaque génération a besoin de son leader c'est pour ça qu'Akkadzouboukh dit à mon cher Abedon toi tu es le leader du désert tu ne pourras pas être le leader de la terre d'Israël Yoshua pourra être parce qu'il doit diviser la terre d'Israël il doit la donner au peuple d'Israël et vous croyez que le peuple d'Israël c'était des faciles ? quand il a fait les goralot ils croyaient que c'était des faciles ils ont dit ah il n'y a pas de problème Yoshua Yoshua devait être quelqu'un de très très fort pour lui dire toi c'est ici ta frontière tu ne bouges pas à un mètre et toi c'est là ta frontière et toi c'est ici et le temple un peu à Binyamin un peu à Yehuda où on met le temple comment on va le mettre qu'est-ce qui va se passer c'est des gens qui prennent des décisions très très difficiles ceux-là ce sont les indigos les indigos ils sont nés avec quoi ? avec le programme d'être les leaders d'un peuple ils ont la force de prendre sur leurs épaules le problème de son prochain pourquoi ? parce qu'ils sont attachés avec trois points en haut ils ont le point en haut ceux qui sont en bas c'est le point qui les tire vers la matière on ne peut pas être un vrai leader quand on est trop attaché à la matière pour être un leader on doit être attaché à quoi ? à la pensée à la volonté à la vision à l'horizon on doit être avec une force qui est au-delà de matière parce que si on chacun fait attention à sa matière vous savez chacun dans son petit coin il n'y a plus de peuple il y a il y a des il y a des gens individuels c'est comme aujourd'hui la démocratie on va une fois par je ne sais pas combien d'années mettre le petit papier et après chacun le rentre dans son petit coquillage et c'est fini il n'y a plus bonjour avec le voisin il n'y a plus rien du tout comment ils communiquent aujourd'hui whatsapp group ? sauf dans les shows dans les shows ils essayent d'être ensemble mais quand ils font la guerre avec quelqu'un ils effacent le groupe alors aussi il y a un problème pourquoi ? parce que le leader n'est pas un leader Rabani si le leader est un leader il aurait permis qu'on écrase une personne une famille ou quoi que ce soit c'est quoi le vrai leader ? c'est quelqu'un qui voit le faible de son groupe et les protège pas celui qui dit allez on écrase le faible demain matin ce sera toi le faible toi aussi on va t'écraser tu veux ? non tu ne veux pas alors pourquoi tu le fais à ton prochain ? et ça ils ont dit les sages ne fais pas à ton prochain ce que tu détestes avant c'était aime ton prochain comme toi-même mais après qu'est-ce qu'ils ont dit ? ne fais pas à ton prochain ce que tu détestes qu'on se fasse à toi qu'est-ce que c'est ça ? ça c'est delido ? c'est pas delido ! pourquoi ? la personne fait du mal à lui elle lui dit il mérite si moi j'aurais fait ce qu'il le fait et bien moi aussi j'aurais mérité alors c'est pour ça qu'on est obligé de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans cette paracha un monsieur qui s'appelle Korach qui avait une force spirituelle très élevée on ne peut pas dire puisqu'il tenait l'arche de l'alliance c'est pas n'importe qui c'est renversé à un moment contre le vrai leader et pourquoi le vrai leader mon cher Abbé non ni il avait l'arche ni il avait le pain ni il avait la ménorah rien du tout mon cher Abbé non pourquoi ? et même ses enfants il a nommé rien du tout vous savez que après lui les enfants Gershom et Eliezer rien du tout il a dit là le comment dire diriger un peuple on ne peut pas faire ça en héritage diriger un peuple il faut naître et c'est pour ça que les sages disent Gadol Shimusha Milimuda vous savez c'est quoi Shimusha ? Shimusha c'est quand on est le serviteur d'un grand après qu'on est le serviteur d'un grand on peut devenir pourquoi ? parce qu'on voit les problèmes on voit les nuits on voit les jours j'étais au HM presque 20 ans avec le Rav Kling nuit et jour des fois les gens le Rav Kling c'est un des décisionnaires de cette génération des gens des fois ils me disaient mais on veut rentrer je lui dis dis moi et si tu veux rentrer alors ça veut dire que lui il est à ta merci qu'est-ce que ça veut dire ? tu veux rentrer ? et lui il ne veut pas dormir ? il n'a pas une famille ? mais je veux lui poser une question tu veux poser une question ? mais quand on voit le peuple on voit le... c'est la seule façon de diriger un peuple de prendre sur ses épaules et maintenant nous sommes presque 70 ans après la deuxième guerre mondiale et le Zohar Akkadosh dit que tous les 70 ans Akkadosh beaucoup change de dirigeant tous les 70 ans il y a un nouveau vent c'est Mashiach on veut, on est fatigués mais pour accueillir Mashiach il faut être prêt il faut premièrement un peuple on est divisés on m'a raconté maintenant dans la communauté du sud de l'Amérique maintenant on a développé ça on m'a dit que là-bas il y a des synagogues que si tu as des baskets tu n'as pas le droit de rentrer à la synagogue si tu n'es pas habillé comme eux ils veulent que tu sois habillé tu n'en passes c'est quoi ça ? combien de juifs sont expulsés du judaïsme ? personne ne dit rien pourquoi ? alors moi je leur ai dit vous savez ce que je veux faire ? je fais une communauté du sud de l'Amérique et tous ceux qui veulent venir bienvenue ! trois semaines après ou quatre lâcher un arabe contre moi fou ! jusqu'à quand c'est arrivé chez moi déjà ça a pris des ampleurs je leur ai dit ah bravo ! je leur ai dit celui-là ce rave là qui parle emmenez-le moi le voir on va se regarder dans les yeux on va bien comprendre de quoi on parle après deux jours il a dit non 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 je ne veux pas parler contre le rave Schneider ah pourquoi tu as parlé ? comme ça en public en public oui c'est facile tu me connais tu m'as vu tu m'as interrogé tu m'as fait quelque chose rien du tout ah pourquoi tu parles ? parce que tu n'es pas un leader parce que si tu es un corps si tu serais un vrai leader tu serais venu partager qu'est-ce qu'il y a ? on a une communauté il y a des gens il y a des juifs quoi ? tout le monde est comme ça on peut tuer tout le monde il n'y a pas de problème pourquoi ? pour avoir son siège ça ne marche pas et bien c'est zrat HaShem kakadjubuchum dans la force cette petite communauté mes petites dames il y a des jours que je viens ici combien il y en a ? quatre sur youtube il y en a des milliers il n'y a pas de problème mais devant moi il y en a quatre le même discours les mêmes forces la même volonté du bien du peuple d'Israël et après il revient et il repart c'est comme ça mais si tu commences à éliminer ceux qui ne sont pas venus t'es pas un berger t'es un égoïste tu dis s'ils sont là je suis content je les aime s'ils ne viennent pas oh la 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 je vais les éloigner de moi ça c'est pas ce qu'il faut faire c'est pas ce qu'il faut faire un homme voulait grimper une montagne pour arriver jusqu'au sommet il a pris des mois des années il a vieillit vieillit il est arrivé jusqu'en haut il voit un petit enfant il dit mais qu'est ce que tu fais là ? il dit je suis né ici indigo ils ont ni l'âge les enfants indigos ils ont pas d'âge ils se rappellent la même pensée quand ils étaient petits quand ils ont 60 ans 60 ans ils ont la même pensée la même vision le même comportement sauf le corps avec le soleil il dit un peu qu'est ce qu'on peut faire ? mais les indigos ils sont nés les deux qu'est ce que tu vas faire avec eux ? tu vas les tuer tu vas les écraser comment tu vas faire ? tu veux quoi ? qu'ils disparaissent ? ils ne meurent pas qu'est ce qu'on a fait ? tu les tues ils ne meurent pas qu'est ce qu'on fait ? c'est pas pour le bien de leur faire du mal pourquoi ? parce que ce sont vous savez dans toute société il y a toujours le leader et il y a toujours le troupeau c'est la forme d'une société qui est une société bien comme dans une famille comme dans une communauté qu'est ce qu'il y a de mal ? mais si on coupe la tête qu'est ce qu'on a ? les leaders les vrais on peut les mettre dans une chambre plein d'armes et d'ennemis contre eux personne ne va rien faire vous savez il y a un film qui s'appelle Jin Jin Sran le dernier mongol vous savez qu'est ce qu'il y a là-bas ? on voit une partie du film parce qu'après que son père était Jin Sran son frère a pris le rôle n'empêche que lui devait être le leader il l'a mis en prison 15 ans il était assis en méditation vous savez c'est quoi 15 ans ? et les soldats ils jeter le manger comme un chien ils ne mangeaient pas 15 ans un jour il leur a dit quand le jour viendra vous allez m'ouvrir la porte et je vais vous tuer il a tendu et quand le jour est venu qu'est ce qui s'est passé ? il était prêt il est sorti vous savez qu'il a conquérir la moitié du monde ? sur les poignées la moitié du monde un petit monsieur il est allé jusqu'en Europe il est venu jusqu'en Israël il y a une pierre à Jérusalem qui a été gravée gravée qu'est ce qu'il a dit ? je suis le leader de mon peuple faites ce que vous voulez je ne bouge pas et donc on se pose la question pourquoi pendant 15 ans de prison personne ne l'a tué ? c'est pas une question ça ? parce qu'ils n'ont pas osé pourquoi ils ne voulaient pas le tuer ? de quoi ? il est emprisonné qu'est-ce qu'il peut faire ? il est inspiré de la crainte par son attaque vous savez c'est comme qui ? c'est comme Yussef Hatsadiq ses frères l'ont attrapé l'ont jeté dans le puits ils l'ont tout fait pour le tuer il n'a pas bougé pourquoi ils ne l'ont pas tué ? tuez-le ! après il est esclave il n'a pas bougé toi Potiphar tue-le ! tu ne peux pas le tuer tu ne peux rien le faire pourquoi ? parce que leur orang leur esprit est tellement fort qu'on ne peut pas les tuer ça c'est les vrais leaders ça c'est les vrais leaders nous envoient dans cette génération des vrais leaders des gens qui emmènent dans le monde de l'amour et de la paix et de l'union on va voir la lumière de Mashiach amén 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 Sous-titrage Société Radio-Canada ...